Ne me dites pas que vous aviez cru que je n'allais pas en parler, s'il vous plaît. Dis-le-moi dans les commentaires, sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu pensais que j'allais en parler ou pas ? Le retour de Cristiano à Manchester United à Old Trafford pour son premier match. Son re-premier match, j'ai envie de dire. Hé, t'es pas content ? Doubler. Le retour de Cristiano Ronaldo avec Manchester United, alors qu'il était à deux doigts, selon les rumeurs, d'aller à City. Je ne vais pas vous refaire l'histoire du mercato d'été. Le voilà enfin sur la pelouse. Maillot de Manchester United, numéro 7. On remercie Cavani, le frérot, pour la passe D, pour avoir laissé le numéro 7 à celui à qui il appartenait réellement à Manchester United. Non, je respecte beaucoup Cavani. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un match de Manchester United en entier. Il fallait que Ronaldo revienne. Il fallait qu'il revienne, j'étais obligé. Je vous avoue qu'avec la juve, j'ai eu du mal à le suivre. Mais là, la PL, on ne va pas se mentir. La PL, là, c'est le championnat qui, pour moi, possède le plus d'équipes compétitives en Ligue des Champions. Je pense que je n'apprends à personne. Première Ligue, Manchester United, aujourd'hui, qui est très intéressant. Manchester City, bon, je n'ai rien à vous apprendre. Liverpool, Chelsea, rien que ces équipes-là, là, déjà, ça peut faire du sale. Après, tu as du Tottenham qui est capable de beaucoup de choses. Mais là, ça va être un championnat. Il y a trop de joueurs, là, il y a trop de joueurs. Sur FUT, FIFA, c'est sûr, là, tout le monde va se prendre ça. Ah, tu es sûr que tu verras. Bon, bref, je m'emporte. Cristiano Ronaldo, son retour. J'ai été attentif. Je me suis dit, il faut que ça marque le coup. Et qui de mieux que lui pour marquer le coup de manière aussi symbolique avec un doublé sur ce retour ? Et là, on parle d'un doublé. Et on va l'évoquer, ce doublé-là, parce que beaucoup de gens, encore, n'arrivent pas à comprendre que Ronaldo, aujourd'hui, n'a plus 28 ans, il n'a plus 30 ans. Il n'a plus 31, 32, 33, 34, 35. Je vous le compare avec des mecs qui ont 4, 5, 6 ans de moins que lui, parfois. Mais alors, faites marche arrière aussi pour lui. Parce que là, ça va être rigolo. Quelle est cette manie, aujourd'hui, des pseudo-spécialistes de Twitter, d'en arriver à dénigrer des buts ? Oh oui, tap in. Même un autre l'aurait marqué. Bah oui, mais tous buts qui existent ont déjà été marqués par d'autres joueurs. Mais est-ce que ces autres joueurs qui ont déjà mis des buts que celui-ci met, sont dans la continuité d'un mec qui a empoché des 5 ballons d'or, qui a gagné 5 ligues des champions, qui est meilleur buteur de l'histoire, et qui aujourd'hui continue à son âge ? Ah oui, parce qu'elle est là, la différence. C'est pas de dire, d'autres aussi l'ont déjà mis. C'est de se dire, lui, il continue des records que personne n'a encore fait. Il bat ces records-là. Et à son âge, dans un très grand championnat, il arrive dans des moments même où c'est difficile à encore marquer. Et on est là encore à chercher. Ah ouais, mais il a 67 ans, mais regarde, il fait pas des terrains. Oh, il est nul, là. Mais les gars, vous êtes une honte. Mes mots, ils vont dépasser ma pensée, là, bientôt. Avec vous, bientôt, il y a... Mais comment on peut... Oh, j'en ai marre. J'échoue, j'ai échoué. J'ai échoué dans mon travail de faire en sorte qu'on puisse vivre aujourd'hui avec Ronaldo et Messi, et les mettre en avant tous les deux. Et quand je vois Messi, ce qu'il fait avec l'Argentine, là, après sa Copa Américaine... En plus, je voulais faire une vidéo, je vous jure, j'ai pas pu la faire. Et je voulais pas la faire après trop tard, parce que c'était trop tard. Mais quand je vois ça, moi, je suis content aujourd'hui. Ça y est, je ne suis plus dans cette optique de rivalité. Je suis heureux de voir Lionel Messi déjà avoir pris sa Copa Américain. C'est mieux de me dire qu'un joueur comme lui, dans 10 ans, me dise qu'il l'a pris, sa Copa Américain, et que derrière, ça y est, il est à l'aise avec son pays de plus en plus. On sent que Messi, malgré son âge, après la Copa Américain, il y a quelque chose. Je pense que sa coupe du monde, elle va être vraiment bonne. Alors que je ne pensais pas ça il y a deux ans. C'est parce que je pense qu'il se sent aujourd'hui avec l'Argentine dans un travail accompli. Mais on ne va pas parler de Messi 66 ans, même si on pourrait le faire, il n'y a aucun problème. Mais c'est pour dire que je vous jure que c'est un travail échoué de ma part de voir que malgré tout ce que j'ai pu dire des gens qui me suivent, qui aiment ce que je partage, qui aiment mon analyse, qui n'arrivent pas aujourd'hui à se mettre dans la tête. Et là, je ne parle même pas d'un mec de 15 ans, de 16 ans, à cet âge-là, on vanne tout le monde. On est là pour créer des débats, des conflits, des joueurs, des trucs. Mais des mecs, 30 ans, 40 ans, ils sont là. « Regarde, Messi, il met des buts de loin, Ronaldo, truc. » Oh, le foot, il est détesté quand j'entends ces trucs-là. C'est détester le football. C'est avoir besoin de dénigrer pour se sentir grand. C'est au final être petit. Messi, il n'a pas besoin de ça. Mais même Ronaldo n'a pas besoin de ça. Prenons avec les différences qu'ils ont, avec les points forts de chaque côté. Prenons. J'en ai marre. Bref, Ronaldo, à son âge, il a développé son football pour pouvoir continuer à être au très haut niveau. Si tu le mets sur une aile au milieu de terrain pour qu'il puisse dribbler, pour aller marquer derrière, il ne va pas être utile. De quelle manière il va être utile ? Il a gardé ses points forts, il a travaillé au fur et à mesure du temps sur des nouveaux points forts, sur son placement, sur son intelligence, sur son aspect aussi physique dans ses déplacements. Le but qu'il met le premier tap-in, c'est un déplacement. S'il ne bouge pas et qu'il ne passe pas devant le défenseur au moment du tir, parce que lui, il attend le tir pour ensuite se déplacer, il n'est pas le seul à le faire. C'est les grands attaquants qui ont ce truc-là. Parce qu'il faut savoir que le défenseur, sur le coup, au moment du tir, il est en train de jouer le hors-jeu. Il ne peut pas se permettre de couvrir Ronaldo. Mais tu as le joueur qui fait la différence dans des petits détails comme ça. Nous, on se rappellera du but quand les caches ont été vides. On ne prend pas en compte la facilité à se démarquer après autant d'années, dans des matchs où il y a 0-0, où la défense défend bas, où c'est très difficile de s'en sortir. On ne prend pas en compte ça. Pourquoi ? Parce que ces gens-là ne jouent pas au football. Ils ne savent pas c'est quoi se démarquer. Ils savent juste voir l'image d'un mec qui a marqué dans les caches vides. Si vous aviez joué au football, vous connaîtrez l'importance d'un mec qui arrive à se démarquer. Qu'un défenseur n'arrive toujours pas, après autant d'années, à connaître ses mouvements. Pourquoi il arrive à se trouver dans des situations comme ça ? Pas parce que c'est facile, mais parce qu'au contraire, il a ce petit truc que les autres n'ont pas. Dans des matchs, en plus, là, on ne parle pas d'un match où tu mènes 5-0. On parle d'un match où il y a 0-0, tu offres des trucs comme ça. Si c'était si facile, le défenseur aussi aurait une facilité à stopper des choses comme ça à 0-0, quand l'objectif d'une défense, c'est de défendre bas. Bref, il faut se flair là. J'ai mis sur Twitter, tout à l'heure, j'ai dit, un mec comme Inzaghi, s'il existait aujourd'hui, il serait considéré comme un nul. Comme un nul. Et pourtant, qu'est-ce qu'il faisait du bien dans des matchs importants au Milan ? Dans des matchs où à la juve, des matchs où il fallait marquer, où il fallait se démarquer. Vous savez, plus ça a l'air facile, mais quand c'est produit dans des matchs importants, ce qui a l'air facile, n'est pas facile. Te retrouver seul, c'est pas facile. Rien que dans un jeu, sans ballon, essayer de te déplacer pour te... Alors imagine dans l'idée, dans l'importance qu'un gars, il va mettre à essayer de t'empêcher de te démarquer, de marquer des buts. Ça me fait mal au cœur. Il y a une expression qui est dit, c'est comme donner de la confiture à des porcs. C'est ça en fait, aujourd'hui, t'as des joueurs immenses. Moi, je peux comprendre les fanatiques, mais qui restent dans leur esprit de fanatiques, qui ne cherchent pas à faire de l'analyse. Soyez en mode, il est méchant, il n'est pas beau, il n'est pas gentil. À l'avance, voilà, il n'y a pas de problème. Soyez dans le troll, soyez dans le... Mais n'essayez pas de faire celui qui veut analyser. Quand tu cherches à analyser un joueur comme Cristiano Ronaldo, tu te dis, c'est facile. Oh, ça me dégoûte. C'est pareil, quand j'avais fait la vidéo pour parler. Je ne sais plus, c'était Tony Oka qui avait partagé un écrit. qui venait dire, mais si, le truc n'a pas marqué là-bas, le truc, je ne sais pas quoi, le truc, c'est facile. Vous ne jouez pas au foot. Vous ne jouez pas au foot, vous ne connaissez pas le football sur le terrain. Vous êtes en train de parler de Messi ou de Ronaldo. Vous êtes en train de critiquer leur professionnalisme et leur capacité à cet âge-là d'être encore au-dessus des autres. De porter des clubs, des plus grands clubs ou des équipes nationales. De marquer, d'être meilleur buteur à l'euro. D'être meilleur buteur, de passer devant Pelé. Ils sont là. Moi, j'en ai marre. Moi, je vais prendre ma retraite de ce débat-là, en fait. Non, un mec, dès qu'il vient de parler comme ça, TAR ! Tu lui mets une là, là. Une là. Il va réfléchir, il va aller mieux. Bref. Donc, il faut comprendre qu'un but pour un footballeur qui rentre sur le terrain, ce n'est pas de se dire, je vais marquer un but qui va satisfaire les gens pour faire croire que je mets des beaux buts. Mais non ! Pour un attaquant, c'est de se dire, moi, il faut que je sois bien placé. Il faut que je marque. Il faut que dans n'importe quelle situation, je sois dangereux. Si j'arrive à me démarquer et me retrouver face au cage, le goal vide, c'est que j'ai été plus fort que la défense. Et j'ai marqué derrière, panneau d'affichage 1. Ensuite, il y a égalisation. Une autre situation. Appel de balle. Frappe entre les jambes du goal. Voilà, un attaquant, là, il a réussi son match parfait. Il rentre chez lui, il va sur Twitter. Oh, il a marqué de telle manière. Mais les gars, le football, ce n'est pas du piano. C'est non, tu dois marquer. De quelle manière tu vas marquer ? Il a des choses à prouver encore ? Sur la frappe du droit, sur la frappe du gauche, sur ses frappes de loin, sur ses pénaltys, sur son jeu de tête. S'il a des choses à prouver, je pourrais comprendre. Mais comment aujourd'hui ? On est encore là à dire, il n'a marqué que des buts comme ça. Mais tu le découvres il y a un an, Ronaldo ? Ou c'est comment ? Il ne marque pas des buts de fou de la tête ? Il n'a pas une détente de fou ? Il ne fait pas des appels incroyables ? Il n'a pas les deux pieds ? Il n'a pas une capacité de sang-froid sur les pénaltys dans les matchs les plus importants de sa carrière ? Et avant d'avoir son match aujourd'hui, ce n'était pas un excellent dribbleur ? Ce n'était pas un mec qui met un ratio de buts jusqu'à je ne sais pas combien de buts par an jusqu'à aujourd'hui ? Qu'est-ce qui... En fait, c'est ça que je ne comprends pas dans ceux qui veulent faire soi-disant de l'analyse. Je veux des mecs qui trollent et des mecs qui analysent et qui sont concrets. Mais je ne veux pas un mélange, je n'arrive pas à comprendre. Ouais, bon, mais non, mais non, tais-toi ! Ce n'est pas logique ce que tu dis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On va au bout du truc ! C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, en fait. Bref, Ronaldo, qui revient au Trafford, c'est magnifique, avec un public, avec une équipe. Et là, en parlant d'une équipe, il a une équipe avec lui, là. Là, il doit être heureux, je pense. Pogba, Bruno Fernandez, Sancho, t'as du Greenwood, du Lingard, du Rashford, t'as du Cavani qui peut aussi jouer, t'as Varane qui est arrivé. Bref, j'étais obligé d'en parler, les gars, j'étais obligé d'en parler. Cristiano Ronaldo, à son âge. Premier match, retour à Manchester United, doublé. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada